Chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine Parlons Religion, toujours au cœur de cette religion qui est notre vie, notre parcours. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter officiellement qui est le représentant légal des églises de réveil dans les Grands Katanga. Alors là, je reçois l'évêque Abel Dior. Évêque, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, évêque qui représente les églises de réveil dans les comptes de Grands Katanga. Oui. Quelle charge ? Oui, c'est... L'échevêché, c'est une grande charge. Oui. C'est une grande charge, c'est biblique. C'est Paul qui fait mention, premièrement, sur la question de l'évêque. Oui, oui. On parle à Timothée, il parle des conditions pour devenir évêque. Oui. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons huit confessions religieuses. Gloire à Dieu. Nous avons les catholiques. Les catholiques. Nous avons l'armée du salut. Oui. Nous avons les orthodoxes. Oui. Nous avons les musulmans. Oui. Nous avons les kimanguistes. Nous avons les CC. Oui. Et puis nous avons les églises indépendantes et les RC, donc l'église du réveil au Congo. Au Congo. Donc, ce sont les huit confessions religieuses que l'État congolais reconnaît. Et au niveau de l'église du réveil du Congo, nous avons un représentant légal national qui a pris mandat récemment, le révérend Sonika Futa. Sonika Futa. Il y a Kinshasa. Et il a plu au Seigneur que nous serions choisis pour le grand Katanga. Katanga. Là, il s'agit des quatre provinces. Les quatre entités dans l'ancienne formule. Le Lualaba, le Tanganyika, l'Holomami et le Okatanga. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Félicitations. Nous sommes fiers de cette mission. À Dieu soit la gloire. Oui. Mais je sais que ce n'est pas facile. Le Saint-Esprit va vous aider. Merci beaucoup. Et surtout, comment sera l'organisation de l'église Corps du Christ ? Bon. Le LRC, c'est une interface, c'est une plateforme où adhèrent toutes ces églises de réveil. De réveil, oui. Il y a toute une litanie. Dans notre plan programme, depuis qu'on a pris un mandat pratiquement de cinq à sept ans, nous sommes avec l'évêque Sonika Futa. Nous avons voulu un peu organiser les choses. Nous avons hérité, nous remercions nos prédécesseurs qui ont fait un travail des titans, qui se sont battus d'abord pour la personnalité juridique. C'est pourquoi j'ai jeté des fleurs à l'archevêque Albert Kankinza-Monambo, qui est parmi les géniteurs, qui sont luttés parmi les cofondateurs de l'ERC, l'église du Réveur au Congo. Je saluerai aussi le prédécesseur dans le Okatanga, qui est l'évêque Miji, qui a géré le Okatanga. Et je salue tous ceux-là qui ont géré les autres provinces. Mais au niveau où nous avons pris, je crois qu'hier, j'étais en réunion avec le bureau du Okatanga, et j'essaie de donner le plan programme que nous avons. Ainsi, nous préparons le premier congrès de l'église du Réveur au Congo, qui aura lieu dans la première semaine du mois de mai, ici, avec toutes nos autorités églésiastiques qui viendront ici. Mais dans notre plan programme, il y a d'abord le premier point, qui est l'identification. Qui sont les membres de cette église du Réveur ? Qui font partie de cette plateforme ? Comme vous le savez vous-même, aujourd'hui, les gens sont en train de décrier de plusieurs personnes qui sont des incontrôlés, il y a des abus. Dans toute nation, il y a de l'ordre. Et même le Seigneur nous a demandé de remettre à l'État, à rendre à César ce qui est à César. Qui dit César, dit l'État. Alors, nous allons marcher ensemble avec les autorités provinciales. Nous allons nous mettre en connivence avec eux, afin de remettre l'autorité de l'église. Gloire à Dieu. Et en remettant cette autorité de l'église, ça permettra, afin de remettre beaucoup de choses à l'ordre, mais on essaie de remettre les choses à l'ordre s'il n'y a pas l'identification. Donc, ça sera notre première démarche. Et je crois que dans le rendez-vous que l'excellence M. le Gouverneur va m'accorder, ça sera parmi mes premières demandes, que l'État nous accompagne afin d'identifier. Parce que lorsqu'il y a abus, lorsqu'il y a dégâts, on décrit auprès des autorités ecclésiastiques. Mais nous avons besoin d'exercer cette autorité de l'État, l'autorité ecclésiastique, qui puisse se faire sentir au niveau de l'église corps de Christ. Ça, c'est dans notre programme. Et puis, nous voulons aussi amener une innovation, une émancipation par rapport à l'organisation interne de l'église. C'est pourquoi dans notre plan programme, nous avons le projet de la bancarisation des églises. Très bien. Nous avons aussi un programme que j'ai présenté hier, accorder l'assurance-vie aux pasteurs. Nous voulons faire la fin de cette histoire. Un pasteur meurt, on commence les cotisations. Non, ça c'est déploieable. Ça n'en auront pas les pasteurs. Alors, c'est possible avec les pasteurs de faire un package, le package des assurances-vie. Il y a des assurances, les pasteurs peuvent prendre des assurances individuelles, mais ils peuvent prendre aussi des assurances familiales. Aujourd'hui, les domaines des assurances sont... Ça peut aussi se faire dans les églises aujourd'hui ? Effectivement, donc nous voulons amener les assurances avec les pasteurs, leur accorder la possibilité d'assurance-vie, assurance-santé. Cela veut dire que le pasteur, il paye son assurance mensuellement à moindre frais, mais il est orienté vers des instances hospitalières où il peut bénéficier des soins dignes de son nom, ainsi que sa famille. Et nous voulons aussi les aider par rapport à l'assurance-vie. Ça veut dire que le jour où le pasteur meurt, on peut l'enterrer dignement, on peut l'accompagner, on peut soutenir la veuve, on peut supporter les études des enfants. Non seulement l'assurance que nous voulons donner aux pasteurs, nous voulons donner aussi la possibilité d'évacuer les malades. Donc, en payant cette assurance, il y a différents paquets. Mais nous voulons aussi travailler avec... Tout ça toujours dans l'église ? Dans l'église. Nous voulons aussi travailler avec l'INPP. Nous disons non à cet esprit d'abrutir les gens dans les églises. Tous ces jeunes gens qui ne font rien, qui passent les heures des jours dans des montagnes, qui donnent à l'église, qui mangent à l'église. Nous voulons arrêter ça dans les églises. C'est pourquoi nous voulons travailler avec l'INPP, l'Institut national pour la formation professionnelle, afin d'orienter cette jeunesse vers une formation professionnelle. Alors, nous réjeunons les chefs de l'État dans sa politique de donner l'essor à la formation professionnelle. Nous voulons que l'église apporte l'impact sociétal. Et aussi pour faire les pseudo-formations avec cela. Vous savez, sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui sont versés sur le marché de l'emploi. Mais il y en a qui ont pris des options à l'université qui n'ont pas de demandes sur le marché. Nous allons essayer de travailler avec certaines institutions qui sont dans le domaine de la formation pour les canaliser, les orienter. Et nous allons nous battre si... Tout ça toujours dans l'église ? Toujours dans l'église. Nous pensons aujourd'hui, pourquoi pas laisser des institutions hospitalières dignes de nom pour l'ERC ? Pourquoi pas laisser une université digne de l'ERC ? Ou pour la formation des pasteurs en termes d'éthologie, pas seulement théologique, mais une institution universitaire avec plusieurs facultés, parce que nous croyons que mon peuple périt par fort des connaissances. Et il est très important qu'aujourd'hui, l'église qui ressemble beaucoup un potentiel humain énorme, et dans le slogan du chef de ce pays, c'est le peuple d'abord. Et ce peuple, les gens qui sont premièrement en direct avec le peuple, en contact avec le peuple tous les jours, ce sont ses pasteurs. Et la base, et nous voulons qu'il y ait une éducation civique par rapport aux pasteurs, qui est l'éducation d'éthique. C'est pourquoi je fais appel à mes aînés de cette province. Je suis en train de penser, établir le conseil des sages de l'église du Réveil du Congo, où on va mettre la commission d'éthique et des disciplines. Cela veut dire les vieux pères qui ont une expérience, qui ont un parcours dans le ministère, qui puissent nous aider dans la conservation de l'éthique, dans l'éducation de l'éthique, qui puissent faire des recyclages avec le pasteur, pour leur faire comprendre que le métier que nous avons opté n'est pas comme tous les métiers, que le regard de la société a sur nous, dont nous pouvons avoir les dons, nous pouvons avoir le charisme, mais nous devons faire un travail sur le caractère. Parce que sans le caractère, les dons peuvent se noyer, et nous pouvons être livrés à ce peuple que nous conduisons. Merci beaucoup, évêque Abel Thiour. Et ma blé-téléspectateur, aujourd'hui, si vous avez bien compris ou encore entendu l'évêque, il parle sur l'impact sociétal de l'église. Évêque. Parce que vous êtes évêque du grand Katanga, qui représente toutes les églises du réveil, la mission de l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris la mission de l'église ? C'est une question très pertinente, et je suis très béni. Merci d'avoir assis, je te parie remercier. Merci. Parce que cette émission, tu nous l'as offerte. Oui. Tu nous as invité, et tu as estimé qu'on pouvait quand même parler au peuple de Dieu, que Dieu te bénisse pour ça. La première mission de l'église, c'est le salut des armes. Parce qu'on ne peut pas oublier, aujourd'hui, personnellement, comme vous le savez, je suis coach en leadership, je parle sur l'indépendance financière, je parle et toutes ces choses. Nous avons un grand forum bientôt, là au mois de mai, qui sera sur l'indépendance financière, parce que nous avons compris que beaucoup de pasteurs sont dans des abus par manque de finances, et nous voulons aider beaucoup de pasteurs à développer une indépendance financière, parce que l'indépendance financière vous donne la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'être dans votre manière de faire. Mais au-dessus de tout cela, Christ est mort pour que nous ayons la vie éternelle. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fric unique afin qu'il concorde en lui la vie éternelle. La Bible dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. ne perdons pas cet objectif premier, qui est le salut de l'âme. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Un des apôtres parle, il dit « Je crains qu'après avoir prêché les autres, et que moi-même je ne sois rejeté, je mérite de travailler sur le salut de mon propre âme. » Vous comprenez ? Donc il est très important, aujourd'hui j'ai fait un appel pathétique sur votre plateau, que nous puissions travailler pour le salut de notre âme. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a, que nous travaillons sur le salut de notre âme, parce que la mission plus mondiale de l'Église, c'est la vie éternelle, c'est le salut des âmes. Le Seigneur nous a précédés, c'est ça la confession de notre foi. Nous croyons pour nous que nous irons voir le Seigneur, nous serons avec lui dans l'éternité. Mais je sais que les aléas de la vie ont fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations qui se passent, mais je crois que Dieu n'a pas abandonné l'Église, l'Église n'a pas échoué. Parce que Dieu n'échoue jamais, Dieu va remédier, et Dieu est en train de remettre l'ordre dans son Église. Béni soit Dieu, Mama Assi. Je crois que l'Église n'a pas perdu sa mission. Souvenez-vous... Parce qu'il y a les Églises, vous parlez des Églises en général, mais par rapport à l'Église de la République démocratique du Congo, est-ce que sa mission est vraiment atteinte ou bien l'Église a failli à sa mission ? Celui qui peut évaluer la mission de l'Église, c'est le propriétaire de l'Église. Le propriétaire de l'Église, c'est Dieu, c'est Christ. Il a dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui est en train de bâtir l'Église. Et Dieu n'est failli jamais à sa mission. Amen. Jamais. Vous savez, n'ayons pas un jugement précipité. Oui. À partir de rumeurs, de tout ce que nous entendons. Oui. Vous vous souvenez, je rentrais dans la parole du Seigneur avec un prophète de la Bible qui a dit à Dieu, Seigneur, je suis resté le seul des prophètes. Mais Dieu lui dit, mais non, Elie, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui n'ont point fléchi devant la Bible. Je me suis réservé un nombre. Je crois qu'il y a encore des milliers de serviteurs des dieux dignes. Il y a encore des milliers des hommes des dieux qui sont en train de courir dans la mission avec le Seigneur dans ce pays. Et j'aimerais dire, au niveau où nous sommes avec cette République démocratique du Congo, c'est le résultat de la prière de l'Église. Aujourd'hui, nous avons vécu une passation civilisée de pouvoir historique dans l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, nos voisins, moi quand l'événement se passait, j'étais à Libreville en train de former, coaching en leadership. Le Congo est en train de retrouver la noblesse. Le Congo est en train de retrouver ce blason d'or à cause de ce qui s'est passé. Une passation de pouvoir civilisé. Je crois que c'est le fruit de la prière. Parce que cette chose était impossible. Et celui que nous avons comme président de la République aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de cette République, un président se met debout assis. Il dédie la nation à Dieu. Il met le fondement sur le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai vu les panneaux géants élevés dans la vie de Kinshasa qui disent, c'est Dieu qui m'a choisi. Et cet homme donne l'oreille à l'Église. Il donne l'oreille aux hommes des dieux. Même son intronisation a été annoncée. C'était dans, je sais, par plusieurs personnes, mais ce qui a été beaucoup médiadisé, c'était au Ghana par la bouche du prophète Don Kamouiliam. Je reviens récemment à la Kinshasa où on célébrait une année d'investiture de l'excellence, M. le Président. Il y avait une action de grâce. Aujourd'hui, si vous ne le savez pas, assis au palais présidentiel, il y a une chapelle chrétienne. Il y a culte chaque dimanche. Les hommes des dieux y vont. Ce qui ne se faisait pas dans l'ancien temps. Aujourd'hui, assis, il y a quelque chose sur le plan prophétique qui commence avec cette république. Et je dis que Satan ne va pas arrêter ça. Il a déjà échoué. Peu importe tout ce qu'il peut faire, Dieu est à l'œuvre dans la République démocratique du Congo. Il y a des années que Dieu a parlé sur ces nations. Il y a des années que Dieu a parlé de l'Afrique. Il y a des années que Dieu a dit qu'il y a un mouvement fort de leadership qui s'élève en Afrique. Une révolution économique, un leadership spirituel qui va arriver en Afrique. Et Dieu a dit que ce mouvement commençait par le Nigeria. Et Dieu a dit que la deuxième nation qui va prendre le flambeau, qui va prendre le relais, c'est la République démocratique du Congo. Et moi, en tant qu'évêque des églises et réveille, je crois, ma soeur, que l'église n'a pas échoué. L'église du Seigneur est debout. Parce que là, vous avez invoqué un point là sur le président de la République, c'est-à-dire, en commençant par le président de la République, il y a déjà un salut. Amen. La mission est l'église. Mais avec ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce que l'église est à l'ordre ? L'église a une discipline. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez ? Non, en fait, d'après les constats. Quel constat ? Soyez clair. Non, en fait. Vous êtes évêque ? Oui. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe ? Sur les nets ? Sur les réseaux sociaux ? Alors, moi, je me demande, est-ce que l'église a failli à sa mission ? Surtout aujourd'hui, le président de la République, il est chrétien. Évêque ? Maman, si. Tout le monde a sa m'organisation, on a quoi désordre, on a une discipline ? Voilà. C'est une très bonne question. Oui. Je ne veux pas échapper. Qui dit responsabilité, ce n'est pas seulement accepter l'honneur, les acclamations, mais il faut toi accepter. J'aimerais parler dans l'optique de mon représentant légal parce que l'église aujourd'hui s'est impliquée. Si tu veux parler des réseaux sociaux, ce qui se passe, l'église s'est impliquée dans cette affaire. Le radieux. D'emblée, je suis un père de famille. Ma fille, elle est adulte. Elle est à l'université. J'ai une grande fille. Le radieux. Je me mets à la place de ces victimes. Je n'aimerais pas confirmer vraiment les victimes parce que je n'ai pas côtoyé les concernés. Pour savoir, la Bédia, avant de condamner une personne, il faut écouter toutes les deux parties. Je n'ai pas eu cette occasion, cette opportunité. S'il s'avère que ce qui s'est dit sur les nets est vrai, devraient avoir l'humilité de demander pardon. De demander pardon au nom de l'église de réveil. Merci beaucoup. Et nous devons rentrer en nous-mêmes. Et j'aimerais dire, c'est un son de cloche que Dieu donne à son église afin que tout le monde revienne à l'ordre. Merci. Afin que tout le monde revienne à l'ordre. Oui. On ne peut pas chercher des faux fouillants. Nous devons assumer. Et dans le cas d'assumer, s'il s'avère que c'est vrai, on ne peut demander que pardon. Gloire à Dieu. Mais nous voulons aussi faire usage de la sagesse. Comment ? En disant ceci, un verset important. Quand j'appelle aujourd'hui les serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu, je me parle à moi-même. Merci. Je parle à toute l'église, corps de Christ, que devant Dieu, il n'y a pas de secret. Waouh. Dieu connaît tout. Connaît tout. Et la vie à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est la vie de la sanctification. Oui. Et la Bible dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Le plus important pour nous, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas le succès, mais c'est gagner la vie éternelle. Amen. C'est d'aller au ciel. Je suis un jeune homme de Lumbashi, j'ai grandi ici au Golfe, j'ai fait mes études à Madine, mes amis qui me suivent me connaissent. J'étais païen, j'étais dans les déboires du monde. Oui. Un jour, j'ai rencontré le Seigneur, le Christ. Gloire à Dieu. Et j'ai dit, il m'a sauvé. J'ai donné ma vie à Dieu. Mais ce que je peux aussi demander à mes frères et soeurs, à l'Église, de ne pas avoir un jugement sévère. Je prends un exemple biblique. Oui. Les faits qui arrivent aujourd'hui ne sont pas premiers. Nous les disons dans la parole du Seigneur. La Bible dit qu'on a trouvé une femme en flagrance. On l'a amené auprès du Seigneur. Wow. Et tout le monde criait, il y a eu cette femme. Et le Seigneur s'est incrivé, écrivait par terre. Il a demandé que celui qui n'a pas encore péché, qui jette la pierre sur cette femme. La Bible me dit, personne n'a aux yeux. Personne, oui. J'apprécie l'honnêteté de ces hommes. Ils ont été au moins honnêtes. Honnêtes. Il dit, voilà, nous avons aussi péché quelque part. Quelle est la démarche que la Bible nous concerne ? La Bible nous dit, l'amour... La Bible nous propose même des démarches. Des démarches. La Bible dit, l'amour, pardonne. L'amour supporte. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais qui dit amour n'exclut pas sanction. Parce que vous parlez de l'ordre. À mon niveau, je n'ai pas ces dossiers. Si c'était au Katanga, il me revenait à mon niveau de prendre des décisions. Mais aujourd'hui, la représentation légale de l'Église du Revêt du Congo est impliquée dans les dossiers que vous parlez. Et sanctions, je crois qu'il y aura. Parce que... Mais sanctions avec amour. Avec amour. Avec amour. Et le plus important, c'est que nous déplorons ces sentiments de haine, ces sentiments de dire, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Jésus-Christ... Jésus-Christ... Parce que ça vous mentir, évêque, lorsque vous regardez dans les réseaux sociaux. Nibomb, hein ? Oui, effectivement. Le monde aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça prend une vitesse. Je crois qu'il y a des autres qui n'ont pas donné la foi. C'est là où les enfants de Dieu doivent comprendre. Vous savez, comme moi je vois, je comprends que les enfants de Dieu ont été déçus. Oui. Je les comprends tout à fait. Je me mets à leur place. Oui. À cause de la confiance qu'ils nous ont donnée. Tout à fait. Et nous les avons déçus. C'est pourquoi j'ai demandé pardon. Merci beaucoup. Au nom de l'Église, je dis sincèrement pardon. Et ils doivent comprendre que la conversion, c'est un processus. Dieu a investi en Pierre et Pierre l'a régné. Mais ça n'a pas changé l'investissement que Dieu a placé en lui. Gloire à Dieu. Et le même Pierre va se relever demain. Et le Seigneur a dit que si vous constatez que votre frère a péché, allez vers lui, parlez avec lui. S'il ne vous écoute pas, appelez deux, deux anciens. Oui. Afin de nous... Vous regardez la démarche que Dieu est en train de faire. Est-ce que toutes ces démarches ont-elles été réunies ? Oh, je ne sais pas. Par rapport à ce cas présent que vous venez de mentionner, je ne sais pas. Mais si elles ont été réunies, j'aimerais aller à Matthieu, chapitre 5. Oui. Je voudrais lire ce verset. C'est un verset qui nous communique une grande sagesse. Et j'aimerais que les hommes des dieux qui me suivent maintenant pourraient peut-être aussi se référer à cette sagesse de la parole du Seigneur. Vous savez, Mama Assi, ce qui est décevant aujourd'hui, c'est pourquoi nous parlons, nous, de ce conseil des sages. Oui. Ça veut dire quoi ? Les jeunes gens doivent comprendre qu'il y a des gens qui les ont précédés. Très bien. Qu'ils ont précédés dans cette affaire des choses des dieux. Et il faut avoir l'humilité de connaître qu'il y a des gens qui ont de l'expérience plus que vous. Qui peuvent vous aider avec la sagesse pour résoudre des problèmes. Le verset de Matthieu, chapitre 5, le verset 25, il dit « Lorsque tu es en chemin, en route, avec ton adversaire, cherche à ranger avec lui. Oui. Cherche à trouver la paix avec lui avant qu'il n'ait à même devant le juge. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Vous allez vous rendre compte que la Bible nous communique la sagesse. Comment est-ce que vous pouvez vous comporter face à ces cas ? Il ne faut pas attendre que ça puisse se clabousser. Oui. Moi, je crois qu'il y a des anciens. Nous avons des aînés dans cette ville. Nous avons des chefs des confessions religieuses auprès de qui vous pouvez aller quand vous n'arrivez pas à vous départager au lieu de mettre ça sur les réseaux. Maman Assi, je parle en tant qu'un parent, en tant que chef avec les astiques. Oui. Dans le cas de cette femme qu'on a trouvée en flagrance, je me suis toujours demandé où était l'homme. L'homme était où d'abord ? La Bible ne nous parle pas, mais je prends des suppositions. Oui. Après, avait-il pris fuite ? Oui. Ou, mais parce qu'il y avait des flagrances. Quand il y a flagrances, il ne peut pas y avoir du terre avec un seul individu, donc il y en a deux. Oui. Alors, je me pose la question où était cet homme ? Donc, je suis en train de vouloir comprendre en disant ceci. Les gens ont trouvé peut-être que c'était très tabou pour la femme. Oui. Comprenez ? C'est pourquoi j'aimerais dire à nos sœurs, qu'il y a aussi une question à nos mamans. Vous savez, il faut respecter la maman. Merci. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, pas seulement ça. Mais la femme, c'est une dignité. C'est la mère de famille. Oui. Mettre la femme sur les réseaux sociaux dans l'état où je suis en train de le voir, ça ne s'arrête pas là aujourd'hui. Il y a un avenir. Cette mère fera des enfants demain. Qu'est-ce qu'on pense à tout ça ? C'est vrai, les gens diront qu'ils doivent payer les conséquences de leur prix. Mais je crois, avant d'arriver là-bas, il pouvait y avoir des démarches. C'est pourquoi vous m'avez vu, j'ai dit, l'Église doit rentrer à l'ordre. À l'ordre. Que chacun de nous revienne dans sa conscience. Revienne dans sa conscience. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la même situation, mais que cela ne sera jamais connu. Mais ils sont maîtres de leur conscience. Moi, je crois que le premier tribunal, c'est notre propre conscience. Que chacun... Vous savez, Dieu parlait tantôt d'une manière ou d'une autre. Tantôt d'une autre. Moi, je crois que tous ces événements, c'est le son d'alarme que Dieu a donné à l'Église. Gloire à Dieu. C'est la remise à l'ordre par l'Église. Que chacun de nous se dise, non, si je n'étais pas dans ce droit chemin, je dois me remettre à l'ordre. Merci. Alors, si vous n'avez pas la sagesse, comment vous remettre à l'ordre ? Nous sommes là. Les anciens sont là. Qui peut vous aider ? Qui peut vous départager ? Pour que l'Église ne soit pas sa paix. Vous comprenez un peu ça. David, dans son complète, il parle lorsque Saül chute. Il dit que ces nouvelles ne soient pas annoncées dans les rues. Regarde, qu'on n'en parle point chez les filles des Philistines. Mais quelque part dans la Bible, David a pleuré. Saül a dit qu'on n'en parle point chez les Philistines parce que Saül a tué. C'était un héros, c'était un vaillant. Jonathan, il dit que ces nouvelles ne soient pas annoncées. Moi, je comprends que David et Saül, il y avait vraiment l'amour. Pas seulement l'amour, mais David avait la maturité et la sagesse. Il s'agit de savoir que si ces héros tombent, c'est la honte d'Israël. Et imaginez-vous qui pleure comme ça, Saül. C'est celui qui devait, qui était dessiné à prendre son trône. C'était son persécuteur qui pleure parce qu'il dit que Saül, c'était la couronne. C'était le roi d'Israël. Alors, n'oublions pas ces choses que ces jeunes gens ont fait un travail énorme avec l'Église. Ils ont amené plus loin la musique chrétienne, pas seulement au Congo, mais en Afrique. À l'Afrique plus loin. Mais je pense que qu'on ne me jette pas des pierres. Je ne fais pas la défense. Mais seulement, j'aimerais dire soyons modérés dans nos jugements. Agions comme des chrétiens avec l'amour. Parce que l'amour pardonne. L'amour supporte. Et continue aussi à prier. N'est-ce pas ? La Bible dit que l'Église n'est cessée de prier pour Pierre qui est en prison. Nous avons besoin de femmes intercesseuses. Que l'intercession s'élève dans l'Église. Il y a l'alerte rouge dans l'Église. Vous savez, le diable est à l'œuvre. Il veut saper. Il veut suyer. Il veut créer le scandale. La Bible dit qu'il faut que le scandale arrive, mais malheureusement, il ne faut pas que le scandale arrive. Mais je sais une chose. Dieu a le contrôlé, toute chose. Je me redonner deux cas à Assis, biblique. Il y a un jeune homme dans la Bible, il s'appelle Joseph. Il est victime d'une fausse accusation, mais il y a des preuves palpables. Et lorsqu'il y a des preuves palpables, aucune personne ne pouvait croire à Joseph qu'il était innocent. Et Joseph a gardé le silence, mais le temps a combattu pour lui. Et je sais qu'il y a des Josephs qui sont des victimes et qui seront des victimes, inocents. Le silence... Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des... La femme des petits phares aussi. Oui. Le silence, c'est une armée puissante. Le temps finit toujours par nous. On a raison à combattre pour nous. Et les délits là aussi. N'oublions pas aussi qu'il y a ces femmes qui ont une mission qu'elles sont en train d'accomplir. Mais je demande à ces serviteurs de Dieu d'avoir le cœur de Joseph et la force des Samson. Et qu'on travaille sur notre caractère. Merci. Parce qu'avoir les dons est une chose, mais travailler le caractère est une autre chose. Qu'on travaille nos caractères, qu'on travaille notre discipline et je crois que le Seigneur prendra gloire et nous allons triompher. Gloire à Dieu. Et la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et j'ai la foi que l'Église, elle est née de Dieu, elle triomphera. Elle triomphera de toute puissance et ténèbres. Gloire à Dieu. Elle triomphera de toutes ces bavures. Elle triomphera de tout ce qui arrive. Nous ne serons pas des juges. Reprochons, on l'avait reproché. Remettons à la discipline avec amour. Avec amour. Avec amour. Parce que Dieu a investi dans ces jeunes gens. Ils ont apporté un plus à l'Église du Seigneur. Qu'on pardonne et l'Église demande pardon officiellement. J'ai mandat et qualité de parler au nom de l'Église. Nous demandons pardon à tous ceux-là qui ont été affectés par ces images, à tous ceux-là qui ont été indignés. Nous vous demandons pardon. Je crois, mes bénémés, la Bible dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La Bible dit, Jésus a la croix, il a dit Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, nous avons demandé pardon. Mais c'est vrai, au sein de l'Église, l'autorité de l'Église va mettre de l'ordre. L'autorité de l'Église va discipliner là où il faut discipliner. L'autorité de l'Église va assumer sa responsabilité. Merci beaucoup évêque Abel Dior et m'habitant l'expectateur. Il est le représentant des églises de réveil dans les grands Katanga. Évêque, tout le monde est cool. Merci. Et nous disons aussi merci à la grande dame lorsqu'on voit un grand homme. Nous voyons la grande dame pasteur Astrid Dior, maman, merci aussi à vous et aimables téléspectateurs, merci à vous parce que vous étiez là si nombreux afin d'être éclairés pour les corps du Christ dans son thème l'impact sociétal de l'Église. Évêque, un mot de la fin. Le mot de la fin, j'aimerais dire l'Église du Seigneur elle est forte. Merci beaucoup. Jésus est mort pour cette Église, l'Église se tient debout. Je vous encourage à être dans vos Églises, à faire confiance dans vos pasteurs. Il y a des hommes qui n'ont pas fléchi, il y a des hommes qui n'ont pas cédé, croyez en eux. Si vous en connaissez qui ont fléchi, qui ont cédé, pardonnez-leur. Riez de l'amour, priez pour eux afin que Dieu leur élève. Et rien ne sert de saper, rien ne sert de désacraliser l'Église, l'Église elle est sainte. Et nous sommes des saints hommes de Dieu. Et je demande à tous ceux-là qui peuvent se trouver dans les tourbants, consultez les aînés. Ils peuvent vous aider dans toutes les démarches pour que vous trouviez la sagesse. Si vous êtes des jeunes sœurs, vous avez été victime, voyez les aînés, ils peuvent vous aider dans les démarches avec sagesse. Et je crois que ça sera pour votre bien et pour la gloire de notre Dieu. Et pour finaliser, notre siège, le siège de l'ERC, donc l'Église du Réveil du Congo, c'est sur le boulevard Lumumba. Lumumba, oui. Au numéro 1501. 1501. Juste avant l'hôpital CMMLK, donc le centre médical Martin Luther King. Oui. Nous sommes voisins et c'est là où est le siège. Et votre numéro de contact ? Le numéro de contact, c'est le 089. 089. Le 011. Le 011. Le 0262. 262. Voilà. Voilà, je sais que le sujet est vaste. On va continuer je crois prochainement. Pour poser une question, mais tout ce que on peut dire en bref, Dieu prend soin de son Église. Loire à Dieu. S'il y a eu des hommes d'Église, ils ont blessé, nous demandons pardon au nom de l'Église. Nous croyons que Dieu est en train de vouloir remettre tout le monde à l'ordre et le diable, si c'est la machination du diable, le diable a échoué parce qu'il a été vaincu à la croix. À la croix. Continuez à aller dans vos églises, croyez dans le Seigneur et tout esprit de manipulation, nous condamnons cela dans le nom de Jésus. C'est ainsi que nous avons demandé à l'autorité de l'État, à nos autorités de nous accompagner dans ces mesures disciplinaires par rapport à l'Église. Il y a des églises qui seront fermées. Merci. Il y a des églises qui seront fermées. Et je crois qu'il y aura ce Haut Conseil des Sages dans le Grand Katanga qui sera constitué et que nous présenterons aux gouverneurs qui vont siéger sur les différents points par rapport à l'Église afin de ramener la discipline au niveau de l'Église. Une armée qui n'a pas de discipline, c'est une armée qui est destinée à échouer. Merci beaucoup Évêque Abel Dior et Mable Téléspectateurs et auditeurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Il y a une seule chose. Garde ta foi plus que toute autre chose. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit votre partage. Évêque, merci beaucoup. À moi de vous remercier. Bon, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada